Deux hectares et un an sept mois pour voir enfin le stade Petit Souris de Nongo. Parmi les visiteurs, les anciennes gloires de Afia Football Club. Ce n'est pas fortuit, le stade porte le nom de l'une des légendes de football guinean, Petit Souris, en signe de reconnaissance. Nous sommes immervés par l'ampleur du travail et la beauté des infrastructures. Le président n'a oublié aucun aspect d'un stade moderne. Notre souhait est que cela aille de l'avant, qu'il y ait des gens qui prennent aussi de telles initiatives pour réaliser de tels stades. Franchement, si on a ça, même des marches de dégagement peuvent se produire ici à n'importe quel moment. Le stade Petit Souris accueille ce mercredi sa toute première rencontre officielle. Mais peu avant cette confrontation entre le Afia et le Wakria, toutes les installations sont revues à la loupe. Vous avez quatre vestiaires ici. Vous avez une infirmerie, une salle pour le commissaire du match, une salle pour les arbitres. Vous avez la salle de gym et de l'autre côté, sur les gradins, il y a deux autres vestiaires là-bas. Dans ce nouveau stade, les matchs du championnat sont finalement autorisés après quelques moments d'incompréhension autour de son homologation. Les travaux restent à faire et sont pris au sérieux. Il ne nous reste que des aménagements, quelques aménagements extérieurs bien sûr, parce que vous avez vu, la pelouse est prête. Toutes les autres commodités, c'est-à-dire pour recevoir les clubs, tout est prêt. Donc il y a le parking, disons, sud qui reste à aménager. La construction du stade Petissori de Nongo remonte à mars 2021. Il compte environ 5400 places assises avec possibilité d'extension.